bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée à la configuration d'un raspberry pi en mode kiosque ce que l'on appelle le mode kiosque c'est le lancement en mode plein écran d'un navigateur web avec l'affichage d'une ou de plusieurs pages web le passage d'une page à l'autre se fait automatiquement à intervalles réguliers première chose à faire télécharger l'image de raspberry pi os anciennement connu sous le nom de rasbian j'ai pris l'image light de l'os dépourvu de logiciels superflus comme la suite open office par exemple en plus elle ne pèse que 1 giga comme d'habitude je grave l'image avec balena et chair le lien est dans la description pour cela je choisis mon image fraîchement téléchargée je m'assure que la carte sd sélectionnée est bien celle que j'ai inséré et je flash j'insère ensuite la carte sd dans mon raspberry pi et je boot l'insistant de configuration initiale s'ouvre et me permet de changer la langue et la disposition du clavier je change ensuite mon mot de passe je coche cette case car l'image du raspberry pi laisse apparaître des bordures noires tout autour de l'écran si ce n'est pas le cas pour vous ne le faites pas vous pouvez configurer votre réseau wifi à cette étape finalement je procède à une mise à jour du système même si je veux en remettre une deuxième couche par la suite en effet après l'installation je fais toujours un apte get update puis un apte get upgrade pour être sûr que tous les outils soient à jour le premier outil que nous allons installer et un clutter il permet tout simplement de cacher le curseur de la souris en cas d'inactivité ce qui sera le cas sur notre kiosque second outil xdo tool qui permet de simuler l'appui sur des touches de clavier par script ce sera utile pour passer d'une page web à l'autre si votre but est d'afficher une unique page web cet outil est optionnel nous allons maintenant écrire un script shell qui sera lancé au démarrage du pi qui se chargera de lancer chromium en mode kiosque je le crée dans le répertoire slash home slash pi et je le nomme kiosque point sh voici ce qu'il contient tout d'abord les trois commandes x7 servent à désactiver l'économiseur d'écran et à désactiver la gestion d'énergie empêcher donc le pied de se mettre en veille ensuite nous lancerons un clutter qui désactivera le curseur de la souris au bout d'une seconde pour ceux qui ne connaissent pas l'éperluette à la fin de la ligne sert à indiquer que nous voulons passer à la commande suivante tout en continuant l'exécution de celle ci sans cette éperluette le script resterait bloqué sur la commande un clutter nous lançons ensuite le navigateur chromium avec les paramètres suivants tiré tiré no air dialogues qui sert à désactiver tout message d'erreur pendant son exécution tiré tiré disable info bars pour désactiver la barre de notification tiré tiré kiosque pour passer en mode plein écran viennent ensuite les urls séparés par un espace et enfin les perluettes à la fin de la ligne pour que notre script ne soit pas bloqué si vous n'avez qu'une seule page à afficher vous pouvez arrêter le script ici sinon on rajoute une boucle infinie qui permet de changer d'onglet en simulant un contrôle tab et de rafraîchir le contenu des pages en simulant un contrôle r ces manipulations se reproduiront toutes les 20 secondes on sauvegarde ce script et il nous reste maintenant à créer un service linux qui lancera ce script au démarrage du pays pour ce faire on crée un fichier nommé kiosque point service que l'on place dans slash lib slash système des slash système sans entrer dans les détails de la création d'un service linux on a tout de même que notre script kiosque point sh sera appelé ici à nouveau l'ensemble des scripts de ce tutoriel est disponible en téléchargement dans la description on crée ensuite le lien vers ce nouveau service avec un système ctl enable kiosque point service et on lance avec un système ctl start kiosque point service chromium est exécuté en mode kiosque et nos deux pages sont affichées à tour de rôle au prochain redémarrage du pi ce service sera lancé automatiquement libre à vous ensuite de faire jouer votre imagination en affichant des publicités un catalogue de produits des vidéos la météo des actualités des scores d'événements sportifs etc etc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas comme d'habitude le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait c'est parti c'est parti